Salut les renards, c'est Foxpeed et bienvenue dans ce 36e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game, One Day Spreadsheet. L'énoncé est le suivant, on est sur une feuille de calcul à une dimension, donc autrement dit on peut imaginer une feuille de calcul avec une seule ligne, et l'idée c'est d'afficher la valeur de toutes ces cases, sauf que ces cases, elles vont avoir des propriétés. Alors la première propriété que l'on peut rencontrer c'est value, value tout simplement la case va se voir affecter la valeur de l'argument 1. Ce que l'on sait dans l'énoncé c'est qu'un argument ça peut être soit une valeur concrète 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1000, etc. Ou alors ça peut être une référence à une autre case. Quand on a une référence il y a un dollar avant. Donc imaginons ici, on est sur une case qui a la propriété value et qui reçoit donc la valeur de l'argument 1. Mais imaginons que l'argument 1 fait référence à la case 2, alors à ce moment là sa valeur sera la valeur qu'il y a à la case 2. Donc si la valeur à la case 2 n'a pas encore été calculée, on utilisera une fonction de récurrence, c'est-à-dire qu'on va aller sur la case 2 et puis on va essayer de calculer sa valeur et puis on va revenir sur la case sur laquelle on était. Donc ça c'est pour value. Value ne prend que la valeur qu'il y a en argument 1. Add c'est une opération, donc c'est un plus entre argument 1 et argument 2. Toujours ici dans le cas, un argument peut faire référence à la valeur d'une autre case. Sub c'est tout simplement une soustraction entre argument 1 et argument 2, donc ça sera argument 1 moins argument 2. Et Mult c'est une multiplication entre argument 1 et argument 2, donc on a ici argument 1 fois argument 2. Val c'est un argument qui est un nombre pur, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être 1, 2, 3, 4, etc. Ou alors on peut avoir une référence en ce qui concerne les arguments. Donc on nous prévient tout de même qu'il n'y aura pas d'appel cyclique, donc autrement dit on ne va pas tourner en boucle lorsqu'on va faire notre récurrence pour aller de case en case. Alors en entrée, qu'est-ce qu'on nous donne ? On nous donne un integer n, donc un nombre n qui correspond au nombre de cases, donc il est ici. Ensuite on nous donne n lignes qui correspondent à la case, par exemple quand i vaut 0, c'est qu'on est à la case 0, et à la case 0 on va avoir une opération, donc une opération ça peut être value, add, sub ou mult, et on va avoir un premier argument et un second argument. L'idée dans l'énoncé, c'est après dans cette boucle for i in range n ici, d'afficher la valeur de chaque case, donc en partant de la case 0 jusqu'à la case n-1. Donc on sait ce qu'il faut faire, donc ici il y a un exemple, on a value 3 et underscore, donc là on est à la ligne 0, donc ça veut dire que la case 0 va avoir une valeur de 3. Ici on est à la deuxième ligne, donc i vaut 1, et on a une addition entre la valeur de la case 0 et 4, donc à la case 0 on avait vu que la valeur était de 3, donc ici on aura une addition de 3 plus 4, et donc ça fera 7. Donc vous voyez ici à chaque ligne on affiche le résultat, donc la case 0 elle vaut 3, et la case 1 elle vaut 7. Donc maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir passer au code. Alors comme d'habitude je vais supprimer les commentaires code in game, je vais ici séparer les boucles, et donc ici petit commentaire, instantiation des variables, donc ici je vais juste avoir une autre variable, dicteCell, qui sera un dictionnaire qui va contenir toutes les cases de ma feuille de calcul, donc pour le moment il est vide, et là ici, on instancie notre dictionnaire en récupérant toutes les informations. Alors, on a ici opération argument 1, argument 2, et i qui est le numéro de la case. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va ajouter une clé à dicteCell, et cette clé ça sera tout simplement le numéro de la case, donc quand i vaut 0, on ajoute la clé 0 à notre dictionnaire, et là on va lui donner toutes les propriétés que l'on veut. La première propriété, ça sera sa valeur, donc je vais l'appeler value, et au début on ne la connaît pas, donc je l'instancie à none. Alors, deuxième propriété, je vais l'appeler operations, et ça sera un dictionnaire, et dans ce dictionnaire on va avoir donc trois clés, la clé opération, donc qui sera l'opération à effectuer sur cette case, l'argument 1 qui sera l'argument 1 qui nous est donné, et argument 2 qui sera l'argument 2 qui nous est donné. Donc ça, ça reste la deuxième propriété du dictionnaire, la dernière propriété, je vais l'appeler solved, c'est pour savoir si on a déjà résolu la valeur de cette case ou non, donc si on a déjà, on est déjà passé dessus ou non, ça permettra d'éviter de faire trop de récurrence, et donc là, j'en ai fini pour cette boucle, on va pouvoir passer à la boucle ici principale dans laquelle on veut afficher les valeurs de chaque case, donc on affiche les valeurs de chaque case après avoir trouvé leur valeur, et donc ici le print, ça sera dictCell de i, et juste avant, je vais faire appel à une méthode personnelle que je vais appeler operationOnCell, qui va prendre en paramètre la case qui nous intéresse, donc dictCell de i, et le dictionnaire. Donc là, pour l'algorithme principal, l'instantiation et le print, c'est terminé, tout va se jouer justement dans cette méthode, pardon, operationOnCell, dans laquelle justement, ça va être une fonction de récurrence, qui va nous permettre de calculer la valeur de toutes les cases. Allons coder cette méthode, donc defOperationOnCell, donc elle a deux paramètres, une case et le dictionnaire. Alors, la première chose que l'on va regarder, c'est si la clé solved de notre case est égale à false. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'a jamais résolu cette case, on n'a jamais calculé sa valeur, et donc il faut le faire. Donc si cette case n'a pas de valeur, on rentre dans le if, et à ce moment-là, on va regarder, donc pour chaque argument dans, alors c'est arg1 et arg2, on va regarder si ces arguments font référence à une autre case ou non. Donc si il y a un dollar dans celle de operations et du coup la arg, à ce moment-là, j'instance une variable qui s'appelle argValue, qui va récupérer donc dans celle operations-arg, la valeur, le numéro de la case, et pour ça, il suffit tout simplement d'enlever le dollar. Donc on fait un replace, on enlève le dollar, et à la place, on ne met rien. C'est là que va se jouer notre récurrence. Donc on a une case, et on va refaire appel à operationOnCell, donc cette même méthode, et on va lui envoyer donc dictCell, et là, on va lui envoyer int de argValue, autrement dit le numéro de la case à laquelle fait référence l'argument, et donc on lui envoie également dictCell. Donc là, si jamais on faisait référence à une case qui avait déjà été résolue, dont on connaissait déjà la valeur, on va aller dans operationOnCell, on va voir que cellSolved est égal à true, donc on ne va pas rentrer dans ce if, et puis on ressortira automatiquement. Et donc enfin, il ne reste plus qu'à affecter la valeur, donc cell de operations-arg, arg est égal à dictCell de int argValueValue, voilà. Autrement dit, si on fait référence par exemple à la case 1, on va affecter ici à l'argument, par exemple, on fait référence à la case 1 dans l'argument 1, et bien notre argument 1, pour valeur, il aura la valeur de la case 1, donc ici, je lui donne dans le dictionnaire la case que je veux, donc 1, et je veux sa valeur, donc ici, la valeur qui est associée à la clé value. Maintenant que ça c'est fait, c'est-à-dire qu'on résout nos cases et celles dont on ne connaît pas les valeurs, maintenant on peut appliquer les attributs. Donc pour ça, si celles de operations-opération est égale à value, alors à ce moment-là, la valeur de notre case, celles-value, sera égale à celles de operations-argument 1. C'est ce qui est dit dans l'énoncé, quand on a une valeur, ici, quand on a value, c'est bien la valeur de la case, c'est tout simplement la valeur qu'il y a à l'argument 1. Donc sinon, si celles operations-opération est égale à add, alors à ce moment-là, ça veut dire qu'on veut faire une addition, et donc celles-value sera égale à int de celles operations-arg1 plus int de celles operations-arg2. Autrement dit, on additionne l'argument 1 et l'argument 2, mais sachant que c'est des chaînes de caractères, on les casse en int avant, et puis ensuite, on les met dans value. Ensuite, alors je vais juste copier ça, parce que ça sera bien utile. Ensuite, on a la soustraction. Donc ici, même concept, sauf qu'on regarde si c'est égal à sub, et ici, on met juste le symbole de la soustraction, il n'y en a rien d'autre à changer. On soustrait la valeur de l'argument 1, la valeur de l'argument 2, à la valeur de l'argument 1. Et enfin, si c'est aucun de ces trois-là, ça veut dire que c'est une multiplication. Donc, tac, ça, je le supprime. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'on multiplie la valeur de l'argument 1 avec la valeur à l'argument 2. Et donc enfin, une fois qu'on en a fini avec ça, ça veut dire que notre case est résolue, donc celle de solved est égale à true. Et là, on en a fini avec operation on cell, on a notre récurrence, on a de quoi calculer les valeurs de toutes nos cases. Donc, on peut tout simplement lancer nos tests. Regardons si ça passe. Alors, il y a une erreur. Print. Ah oui. Ici, ce que je veux afficher, c'est la valeur et non pas le dictionnaire. Et voilà, ça a l'air de bien se passer. On le soumet. Et c'est un 100%, donc l'exercice est à présent résolu. Faisons un petit récapitulatif. Alors, au tout début, on nous dit qu'on a n cases et j'instancie un dictionnaire qui est vide. Ensuite, pour i allant de 0 jusqu'à n exclu, on récupère les opérations et les arguments de toutes ces cases. Et moi, ce que je fais dans mon dictionnaire, c'est que du coup, j'ajoute une clé qui est le numéro de la case. Et à cette clé, j'associe des valeurs qui sont des dictionnaires. Donc, pour le moment, on ne connaît pas cette valeur. On connaît les opérations et les arguments. Et pour le moment, la case n'est pas résolue. Ensuite, on arrive sur notre boucle d'affichage et on débute cette boucle par la méthode OperationOnSale à laquelle on envoie notre case et notre dictionnaire. Si la case a été résolue, on ne s'y intéresse pas. Si elle n'a pas été résolue, on rentre. Et pour chacun de ces arguments, on regarde si ces arguments font référence à une autre case ou non, grâce au signe dollar. S'ils font référence à une autre case, alors on va dans OperationOnSale et on vérifie que l'on connaît la valeur de cette case. Si on ne connaît pas la valeur de cette case, eh bien, on re-rentrera ici. On vérifiera si cette case a un dollar et donc si on connaît la valeur ou non. Enfin, si elle fait référence à notre case ou non. Et on fera ça peut-être 10 fois, 15 fois, suivant la récurrence. Et puis ensuite, on remontera petit à petit pour retourner à la case à laquelle on s'intéressait. Donc ici, une fois que ça s'est fait, du coup, on peut à chaque fois donner à nos arguments une valeur, donc à l'argument 1 et à l'argument 2. Et une fois que ceux-ci ont une valeur, eh bien, on peut tout simplement effectuer les opérations qui sont au nombre de 4. Soit l'affectation de valeur, et à ce moment-là, la valeur de la case, c'est la valeur de l'argument 1. Soit une addition, et à ce moment-là, on additionne la valeur de l'argument 1 et la valeur de l'argument 2. Soit une soustraction, et donc on soustrait à l'argument 1 la valeur de l'argument 2. Soit c'est une multiplication, on fait une multiplication de valeur entre l'argument 1 et l'argument 2. Et à la fin, on dit que notre case a été résolue. Et enfin, du coup, on ressort de Operation Unsell et on fait un print. Alors juste ici, petite explication, vous voyez qu'il n'y a pas de return. Tout simplement, quand on envoie un dictionnaire dans une méthode, le dictionnaire est passé par référence, ce n'est pas sa valeur. Donc autrement dit, le dictionnaire, s'il y a des modifications qui sont effectuées dans la méthode, elles seront effectuées également sur le dictionnaire qui a été envoyé. Alors que vous savez, par exemple, quand vous passez une liste, si cette liste, vous ne la renvoyez pas, toutes les opérations qui auront été effectuées sur cette liste dans une méthode seront perdues. Là, le dictionnaire, ce n'est pas le cas. Le dictionnaire est passé par référence. Donc, ces valeurs seront modifiées quoi qu'il arrive. Et donc, voilà, c'est un petit récapitulatif. Je vous invite à aller regarder le code de la communauté si ça vous intéresse de savoir un petit peu comment les autres ont résolu cet exercice. Et on se retrouve à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 36e épisode des puzzles faciles de Code in Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Dans le prochain épisode, nous verrons Encryption, Decryption of Enigma Machine. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard !